Générique Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro d'Espace Éco sur CICA. Au Bénin, l'exécution du budget général de l'État a été plus opaque en 2017 qu'en 2015. C'est ce qui ressort du dernier rapport issu de l'enquête sur le budget ouvert conduit par International Budget Partnership. D'après ce rapport rendu public, le pays a dégrégolé de 8 places dans les profondeurs du classement en passant de la 124e à la 132e place sur un total de 140 pays notés. Les données du rapport montrent que le pays a réduit la quantité d'informations budgétaires qu'il mettait à la disposition du public. Non seulement en manquant de produire la revue de milieu d'année, mais aussi en réduisant la quantité d'informations présentées dans le projet de budget de l'exécutif. Mais comment apprécier cette opacité qui a caractérisé la gestion de l'État beaucoup plus en 2017 qu'en 2015 ? Quelles en sont les conséquences sur les performances de l'économie ? Entre autres questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses avec nos invités que nous retrouvons dans un instant. – J'accueille pour ce numéro, Diodonné Wenshou, bonjour. – Bonjour. – Acteur de la société civile, vous êtes également le secrétaire exécutif de Social Watch Bénin. Merci d'être avec nous. – C'est moi qui vous remercie. – J'accueille également Fidel Sonon, bonjour. – Bonjour Emmanuel Crépy. – Vous êtes consultant en management des organisations, docteur Sonon, bienvenue. – Merci. – Alors, l'enquête sur le budget ouvert réalisée par International Budget Partnership, je voudrais souligner que M. Wenshou, vous avez énormément contribué à ce travail pour le compte du Bénin. De quoi s'agit-il concrètement quand on parle de l'enquête sur le budget ouvert ? – Merci. – L'enquête sur le budget ouvert est un exercice qui emmène les gouvernements à être un peu plus transparents en matière de publication des documents budgétaires. C'est une enquête fondée sur 109 indicateurs pondérés, 109 indicateurs qui mesurent la transparence budgétaire sur la base des critères internationalement reconnus. C'est la seule enquête au monde qui est basée sur des justificatifs, c'est basée sur des faits. Vous n'affirmez rien dans vos réponses sans les avoir prouvées par des liens internet clairs que tout le monde peut vérifier. Huit documents budgétaires sont la cible de cette enquête, huit documents prépondérants. Il s'agit du rapport préalable au budget, c'est les documents pluriannuels de planification qui sont validés avant le budget au débat d'orientation budgétaire. Ce document devrait être publié. Puis, il y a le projet de budget souviens à l'Assemblée qui devrait être aussi publié par le gouvernement sur son site internet. Il y a le budget voté qui devrait être aussi publié. Il y a des documents que nous appelons des budgets citoyens. C'est la synthèse de ces documents budgétaires dans un engage courant, compréhensé par le commun des mortels qui peut être utilisé par la presse, par les médias, par la société civile et compréhensible par le plus grand nombre et qui devrait être aussi publié pour permettre à chacun de comprendre le contenu du budget. Ça rend le budget moins repuyant. On se rappelle ces documents, les budgets citoyens. Puis, nous avons des rapports en cours d'année. Il y a au Bénin, c'est des rapports trimestriels qui se font. Vous avez ces rapports trimestriels en mars, en juin, en septembre, puis en décembre. Mais il y a deux autres rapports stratégiques qui sont le rapport en milieu d'année, qui ne faut pas confondre avec le rapport à fin juin. Le rapport en milieu d'année analyse le niveau d'exécution du budget, revoit un peu les indicateurs qui devraient être atteints et permet de réorienter les recettes et les dépenses pour généralement aller vers un collectif budgétaire que nous avons rarement au Bénin. Puis, vous avez aussi le rapport en fin d'année qui fait le point de l'exécution générale du budget. Puis, vous avez les rapports d'audit. Ça, c'est les institutions telles que la Chambre des comptes chez nous, qui devrait normalement être une cour des comptes indépendantes, qui font un audit général et qui devrait aussi publier leur rapport. Donc, voilà globalement ces documents qui devraient être, oui, documents qui devraient être publiés, mis à la disposition des chercheurs. Et donc, c'est sur la base de la publication, des publications cohérentes de ces documents que les pays sont notés. Oui, sur la publication cohérente, à très bonne date, il ne faudrait pas que les documents soient usagés, périmés avant d'être publiés. – Alors, le rapport 2017 vient de sortir, un rapport qui révèle un recul du Bénin sur l'indice de la transparence autour du budget de l'État. Docteur Sonon, quelle lecture vous en avez fait ? – Merci Emmanuel Kripi. – Oui, M. Wessou l'a dit, je voudrais insister sur trois aspects. Il ne s'agit pas seulement de développer ces documents, il faut les rendre disponibles et il faut que leur contenu soit exhaustif. C'est très important, ces trois aspects. Mon analyse, c'est qu'effectivement, on a de la peine à constater que le Bénin a reculé sur le plan de la transparence autour de la conception, du développement, de l'exécution et de l'évaluation du budget. Donc, à travers ces huit documents que M. Wessou a listés tout à l'heure. Et cela n'est pas très étonnant parce que vous vous souvenez que lorsque il y a environ un an ici, nous étions en train de faire le bilan des deux ans, ou des deux ans et demi du gouvernement, je vous disais qu'un rapport de WANEP, qui plutôt est relativement en faveur du gouvernement, a souligné en page 16 qu'ils ont eu de la difficulté, d'énormes difficultés, à avoir accès à un certain nombre de données au niveau d'un ministère que je ne voudrais pas nommer parce que le ministre a voulu même valider les données avant qu'elles ne sortent. Donc, il y a effectivement une certaine difficulté à mettre à disposition des citoyens un certain nombre de documents liés au budget et à l'exécution, surtout à l'exécution du budget. Et cela aussi a été confirmé, M. Wessou est là, il va nous le confirmer. Social Watch a tout récemment exigé par une campagne à l'endroit du gouvernement la publication, par exemple, des contrats des marchés publics. Cela veut dire qu'il y a un besoin. Cela veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de transparence autour de ces documents. Donc, effectivement, cela marque une certaine opacité autour des documents essentiels. Et pour moi, en tant que citoyen et en tant que spécialiste en management, ce qui m'intéresse davantage, je ne dis pas que les autres documents ne m'intéressent pas, mais c'est le rapport de l'exécution du budget. Même si on convient qu'en octobre, où on soumet les budgets de l'année qui suit aux députés, qu'on n'a pas toutes les données du réalisé, donc du budget de l'année en cours, on doit pouvoir avoir un certain nombre d'éléments pour dire aux représentants du peuple, nous avons prévu de faire ceci, cela, voilà ce que nous avons été en mesure de faire, et c'est pour cela que nous demandons tel montant. Je crois que ce travail n'est pas suffisamment fait, et je crois que le rapport le dit, les documents qui doivent permettre, déjà même à ceux qui sont des spécialistes, d'avoir accès aux informations n'existent pas, et ce que M. Oueso appelait les documents citoyens, ça veut dire que les documents traduits en langage simple, pour que tout le monde puisse comprendre, ne sont pas disponibles. Peut-être que c'est produit, mais lorsque vous produisez et que vous ne rendez pas disponible, il y a problème. Lorsque vous allez sur le portail gouvernemental, je l'ai dénoncé et je le fais à nouveau, ce portail gouvernemental n'est qu'une plateforme de propagande, or, ça devrait être une plateforme où on doit trouver les informations nécessaires pour faire le contrôle citoyen de l'action publique. Et donc j'espère qu'à partir des dénonciations que nous faisons, le gouvernement va essayer de s'améliorer pour pouvoir évoluer dans le classement. – Alors il faut préciser que l'évaluation du système budgétaire a été faite à trois niveaux. Il s'agit de la transparence budgétaire, de la participation du public et du contrôle budgétaire. Alors prenons le cas de la transparence budgétaire. Le Bénin a obtenu 39 sur 100, un score inférieur à celui enregistré en 2015, qui était de 45 sur 100, chose qui a fait croire que le Bénin met à la disposition du public des informations budgétaires plutôt minimales. – Oui, il faut savoir d'où nous venons. – En 2015, nous étions à 1 sur 100. – En 2012 ? – En 2012, oui, en 2012. En 2012, nous étions à 1 sur 100. Ce n'était pas que nous ne produisions pas les documents, mais nous ne savions pas qu'il fallait les publier. Et nous n'avions pas le dispositif pour les publier. Le ministère de l'Économie et des Finances a fait des efforts, a créé un site web, a mis les documents produits à la disposition du public, a respecté un certain nombre de normes, et est passé de 1 à 45. C'est le bon le plus important du monde en cette époque-là. Aucun pays n'a pu faire ce bon, nous avons été cités en exemple. Puis vous savez, il y a toujours des problèmes quand les gouvernements changent. Cette grande transparence voulue par notre gouvernement, en tant, a eu un peu de plomb dans l'aile. Les techniciens du ministère de l'Économie et des Finances ont produit de très bons documents en matière d'exhaustivité, de qualité de documents. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Malheureusement, le changement qu'il y a eu a créé une certaine méfiance dans la publication de ces documents, en sorte que l'exhaustivité n'a pas suivi. Le docteur Sonon a fait une très bonne analyse dans ce sens. Il y a l'exhaustivité que les documents publiés n'ont pas suivi. Mais je pense que les documents existent. Que les documents existent dans vos armoires, ça n'intéresse pas vos partenaires, ça n'intéresse pas la population. C'est les documents mis à disposition qui intéressent. Je pense que le gouvernement fait encore beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité des documents. Mais aussi, nous allons voir, si vous allez sur le site, il y a plusieurs sites. Il y a le portail gouvernemental, vous ne trouverez pas grand-chose. Il y a le site du ministère de l'économie et des finances, finance.bj. Vous allez là, vous avez un certain nombre de documents budgétaires, un certain nombre suffisamment. Puis vous avez le site de la direction générale du budget lui-même. Ce site est très fourni, très fourni, mis à jour régulièrement. Je crois qu'il y a, vous savez, nous avons de petits problèmes de technicité Internet, mais les gens y veillent, puisque nous, nous travaillons sur les documents budgétaires et nous devrions présenter des choses à l'Assemblée. Il a suffi que j'envoie un petit message pour dire qu'il y a tel ou tel document que je n'ai pas vu. Mais le lendemain, les documents étaient positionnés. C'était une petite erreur. Donc, le gouvernement fait beaucoup d'efforts parce que, sans ces efforts, vous ne pouvez pas être considéré dans la communauté. Au sein de l'UE, moi, les gens ne vous prennent pas. Alors, qu'est-ce qui justifie ce recul, alors ? Ce recul est dû au fait qu'il y a un certain nombre de documents du budget, du projet de budget qui n'ont pas été positionnés. C'est-à-dire, la loi, la loi des finances a été positionnée, mais les documents qui expliquent les détails de cette loi, par exemple, les budgets sectoriels, les documents plurianniels de budgétisation des ministères et un certain nombre de documents explicatifs sur la dette, etc., ces documents n'ont pas été positionnés. Mais on a juste positionné la loi des finances. C'est important, il y a un peu de tout dedans, mais la loi des finances n'est pas aussi explicative que les autres documents techniques que le docteur Sonon connaît très bien. C'est les budgets par ministère, les budgets programmes par ministère, la note explicative sur la dette de l'État. Il y a beaucoup d'autres documents qui permettent à un bailleur de fonds d'être à l'aise en venant chez vous. Il n'a pas besoin de passer chez les ministres avant de prendre sa décision depuis son pays. On n'a pas besoin de venir au ministère en tant que chercheur pour savoir la physionomie de la gestion de nos finances. Et je voudrais toujours ajouter quelque chose. Vous savez, ce qui nous lie à nos gouvernants et ce qui fait que nous mettons la démocratie au cœur de notre développement, ce n'est que le budget, ce n'est que nos finances. Il n'y a rien qui nous lie à ces gens. S'il n'y a pas les finances entre nous et le gouvernement, ils seraient comme un roi de nos villages, parce que rien ne nous lie à ces rois. Tant que le budget serait caché et que les documents budgétaires seraient la propriété de quelques gens, la démocratie n'aura pas de sens. La démocratie n'aura pas de sens. Et nous ne pourrons pas susciter le patriotisme des citoyens, parce qu'il faut que le citoyen sache comment ces ressources sont gérées. Et je pense que des efforts se font. Beaucoup reste à faire, mais de grands pas se font. – Des documents, oui, M. Sonon, des documents aussi importants qui n'ont pas été publiés. Il y a un petit problème. – Oui, tout à fait. Il y a deux manières de cacher quelque chose. sur le plan intellectuel, soit vous le dites dans un langage assez opaque, donc hautement technique, ce qui fait que le citoyen ordinaire ne peut pas avoir accès à cela. Et le deuxième niveau, c'est que vous ne publiez pas du tout. Ça veut dire que vous ne rendez pas du tout le document disponible. Et ce qui est davantage gênant, effectivement, avec le gouvernement actuel, avec lequel nous sommes un peu plus exigeants, c'est parce que ce gouvernement s'oppositionne comme le champion, le chantre de la lutte contre la corruption et le chantre de la transparence. Et lorsqu'on est le chantre de la transparence, on doit faire un effort additionnel. Et lorsqu'on parle de Smart Gov, donc gouverner de façon smart, on doit normalement avoir sur le portail gouvernemental les documents les plus récents et les documents les plus actuels en termes d'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, c'est bien les documents du budget 2019 qui sont des documents très importants. Parce qu'une fois encore, je vais insister pour dire qu'il y a une certaine opacité qui caractérise le gouvernement actuel. et nous l'avons dit il y a quelques mois et j'aimerais le rappeler. Il y a un document très important dont a parlé un invité ici, notamment M. Kazimik Pédiot, la note de conjonctue mensuelle, qui est un document qui était publié. C'est un document très important qui donne par exemple l'indice de chiffre d'affaires, niveau d'emploi, l'inflation et finances publiques. C'est des éléments très importants que le gouvernement avait l'habitude de publier. Mais à un moment, brutalement, on a cessé de publier ces documents. qui sont des documents qui permettent d'analyser comment est-ce que l'économie évolue, comment est-ce que les choses sont exécutées. Lorsque le citoyen ne sait pas comment son argent est utilisé, c'est ça aussi qui est dû à un certain insivisme fiscal. Donc j'insiste pour dire que le gouvernement doit faire un effort supplémentaire de transparence, non seulement en produisant les documents à bonne date, mais en les publiant aussi à bonne date. Et surtout au niveau de l'exécution du budget. Pourquoi je le dis ? Lorsque vous prenez le budget 2019, par exemple, la loi des finances dont il a parlé, quand vous lisez, honnêtement, même si vous êtes assez instruit, parfois c'est difficile de comprendre ce document. Il faut traduire en langage très simple. Et pour moi, je vais dire même, je vais demander que le gouvernement traduise en version citoyenne tous les huit documents. De sorte que nous avons un document niveau très technique, pour les techniciens, mais un document niveau monsieur tout le monde, pour qu'on puisse comprendre. Parce que ce qui intéresse, c'est comment vous avez utilisé notre argent pour le budget 2018. On a parlé par exemple d'un certain nombre de choses. Le président de la République, dans le discours sur l'état de la nation, à la veille de cette année, nous avait dit que l'année 2018 est l'année de la réalisation du PAG. Donc ça veut dire qu'on y a mis de l'argent pour la réalisation du PAG. Dans le projet de budget 2019, on nous dit que les projets FAF ont commencé en 2019. Et en repoussant au calendre grec, j'ai peur qu'on ne puisse pas véritablement réaliser le PAG de façon consistante. Donc il est important de nous dire déjà dans l'asphaltage que le président de la République a promis pour le premier semestre de 2017. Nous sommes en 2018, on est en train de finir 2018. Où est-ce qu'on en est ? Combien on a mis ? Et où est-ce qu'on en est ? On nous a parlé de l'Arche, qui est un projet très intéressant, à caractère éminemment social. Combien est-ce qu'on a mis dans l'exécuté ? Ce sont ces documents qui doivent permettre aux populations de comprendre l'évolution de ces projets. Très important, mais en langage très simple. C'est-à-dire, pour l'asphaltage, nous avons prévu X montants, nous avons pu exécuter tant. Mais de façon visible, la matérialité de ce que nous avons réalisé, c'est telle, telle, telle chose. Dans un document synthétique, ça nous permet, nous, citoyens, qui ne sommes même pas au Parlement, de comprendre, et aux députés aussi, qui ne sont pas tous des financiers, de comprendre. Donc, voilà l'effort que le gouvernement devra, à mon avis, faire. Alors, oui, je voudrais réagir un tout petit peu sur la traduction en un langage courant. Les documents, des efforts se font. Aujourd'hui, le budget 2019 a déjà sa version citoyenne. Mais malheureusement... Que j'ai pu avoir ce matin très difficilement. Ah, vous l'avez eu, ok. Oui, je l'ai eu, mais j'ai fait des recherches. On ne doit pas être un chercheur. Alors, oui, ça doit être... Ça doit être vraiment facile à trouver sur le portail du gouvernement, ce qui est accessible à tout le monde. C'est les techniciens qui vont vers la DGB et autres. Sinon, sur le portail du gouvernement, c'est le portail du peuple. Les documents ont même été traduits en langue nationale, au moins en quatre langues nationales. Il y a même eu des sketchs. Il y a eu du théâtre qui a été fait, des petits sketchs en langue nationale. Etc. Mais c'est une affaire de publication. Il faut trouver des personnes pour rendre ça beaucoup plus public. Vous savez qu'il y a eu des conférences locales, des conférences sur le budget, au niveau des communes, où avec les élus, il y a eu des échanges. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça a commencé. Toutes ces choses, en ce qui concerne la transparence budgétaire, ça nécessite des ressources. Et je pense que le gouvernement fait des efforts pour mettre les ressources à la disposition. Malheureusement, les ressources, nous n'arrivons pas à les mobiliser suffisamment par rapport à nos ambitions. Je voudrais dire que le document, le rapport d'exécution de la loi des finances 2017, qui accompagne le budget 2019 au Parlement, dit clairement, rapporte que le budget 2017 n'a été exécuté qu'à 57%, à peine la moitié. Et nous allons vers les objectifs du développement durable, qui nécessitent beaucoup de financement pour éradiquer la pauvreté d'ici 2030. Est-ce que nous pourrions mobiliser des ressources et les utiliser ? C'est une affaire de compétence, c'est une affaire de capacité d'absorption de ressources qu'il faut mettre, qu'il faut recalibrer. – Alors, nous allons avancer dans ce débat. Nous allons parler à présent de la participation du public parce que ça a été également un point sur lequel l'enquête s'est basée, la participation du public. Le rapport indique clairement que le Bénin fournit peu d'opportunités au public de participer au processus budgétaire. Vous pensez également que les possibilités en fait au public de participer au processus budgétaire sont limitées au Bénin ? – La moyenne mondiale, ce n'est que 12 sur 100. Dans le monde entier, faire participer le public au processus budgétaire est compliqué pour les techniciens. Il y a d'abord des techniciens qui n'arrivent pas à traduire le budget dans la langue maternelle, ne peuvent pas parler du budget dans leur langue maternelle. vu le tour d'analphabétisme. – Non, c'est une capacité à traduire, la capacité d'avoir à comprendre le langage budgétaire par les techniciens eux-mêmes. Il me semble que c'est des mots qu'ils ont déjà pigés et qu'ils n'arrivent pas à expliquer dans leur langue. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas les mots. C'est un langage, on pense que c'est un langage hautement technique, on ne peut pas expliquer là. C'est contre ça que nous luttons. – La participation est compliquée dans le monde entier, ce n'est pas au Bénin seul. Le Bénin en Afrique a eu l'un des meilleurs scores. Nous avons eu 9 sur 100, donc pas très loin de la moyenne nationale. Nous sommes côtoyés par la République démocratique du Congo. Des efforts se font au Bénin. Beaucoup d'efforts se font pour que quand vous voyez le ministre aller faire une conférence budgétaire à la télévision ou dans les radios, que les techniciens aillent rencontrer les élus locaux pour leur parler du budget, c'est des efforts. Il y a un outil que nous appelons maintenant le budget participatif qui permet aux populations de gérer par elles-mêmes une partie du budget. Nous ne sommes pas arrivés là encore. – Alors, les efforts se font, oui, mais ce que le rapport de l'enquête dit, c'est que la possibilité offerte au public de participer au processus budgétaire sont faibles, sont limités. – Oui, parce que c'est ça dans le monde entier. Dans le monde entier, faire participer le public à un processus budgétaire est compliqué parce que le langage, on pense que le langage ne peut pas être compris par des gens ordinaires. Il faut souvent aller très vite. C'est une course à la vitesse, une course à la montre, souvent en matière budgétaire. Mais le processus budgétaire est annuel. C'est déjà depuis janvier, février qu'on ne commence pas à entrer dans les prévisions. Les prévisions ne se font pas à l'année. Les prévisions existent dans les programmes. On les programme. Donc, il y a des documents programmatiques. Il faut nous habituer. Il faut commencer par nous habituer. Ça nécessite des ressources. Ça nécessite des ressources pour parler du budget à chacun, faire des émissions interactives sur le budget. Ce que vous faites ici est hautement appréciable en matière de... Et je transmettrai cette émission au gouvernement. Il y a mes partenaires. Très peu de pays font ces choses. J'étais au Togo, où il y a des émissions, où la douane vient présenter les acquis de la douane, faire connaître la douane et des possibilités de facilité douanière. La douane fait ces émissions. Je ne sais pas quelle période il existe, mais j'en ai vu. – Alors, c'est difficile, vous avez entendu M. Ossou dire, c'est difficile de faire participer le public aux activités budgétaires. Ce qui fait que nous nous sommes retrouvés à 9 sur 100. – Oui, nous sommes les meilleurs en Afrique. – Pendant que la moyenne est à 12 sur 100. Ce serait déjà un effort que de commencer par faire les documents citoyens dont vous avez parlé tantôt. – Oui, je pense que, effectivement, et pour être totalement honnête avec vous, je confirme que ça va être très difficile. Au niveau du budget, faire un processus de budgétisation participatif va être compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est en amont qu'il fallait faire le travail. Parce qu'un budget, fondamentalement, c'est quoi ? C'est déjà, en fait, le programme d'action du gouvernement qui est, si vous voulez, entre guillemets, monnayé par année. En quelque sorte. Lorsque les populations n'ont pas eu la chance de participer à la définition des priorités au niveau programme d'action du gouvernement, tout budget participatif va être une espèce de similacre. Pourquoi ? Parce que vous avez beau dire, par exemple, que l'aéroport de Glodjibé, qui est une priorité de 2019, dans le budget de 2019, vous avez beau dire au gouvernement que ce n'est pas une priorité, mais ça fait partie de son programme d'action du gouvernement. Est-ce que vous êtes en train de lui dire d'aller enlever la construction d'un nouvel aéroport à Glodjibé ? Donc, le budget participatif, c'est souhaitable, mais ça va être difficile. Parce que lorsque l'on vous demande au gouvernement de revoir les priorités, je ne suis pas très sûr que le gouvernement puisse comprendre. Or, moi, par exemple, s'il m'était donné ou à d'autres personnes de discuter des priorités à mettre même dans le gouvernement, pardon, dans le budget, j'aurais pu dire, rendre compte d'un document que moi j'ai lu sur l'aéroport de Glodjibé, que certains spécialistes ont eu à qualifier de complètement, pas irréalisable, mais qui n'est pas pertinent dans le contexte béninois. Parce que quelle est l'étude qui montre que le trafic, par exemple, à notre aéroport de Cotonou, nécessite qu'on ait un grand hub de la nature de ce que nous voulons construire ? Dans ce document que j'ai lu, il a été démontré que si une autoroute ne lit pas l'aéroport de Glodjibé, directement à Lagos, par exemple, que cet aéroport ne pourra pas être rentable. Ça veut dire qu'on va engloutir beaucoup de milliards, on va construire un aéroport dont la maintenance va nous coûter encore très cher. Donc si je n'ai pas la capacité d'intervenir à ce niveau, c'est que je ne peux pas participer à l'élaboration du budget. Donc je crois que tout part de la base, de la définition même des priorités. Et cela est possible. Il suffit qu'au moment où le gouvernement voulait, par exemple, élaborer le PAG, que cela soit davantage participatif, participatif déjà en amont. Et en ce moment-là, chaque année, on peut revoir ce qu'on va sortir, ce qu'on va entrer. Mais depuis que le PAG est mis en route, je n'ai pas vu le gouvernement venir nous dire « Écoutez, ce projet phare que nous avons identifié, nous voulons le soustrait » ou amener un autre projet qui est relativement plus pertinent. Et je posais la question la fois passée, pourquoi la réhabilitation du pont qui a cédé à Malenville ne faisait pas partie du PAG ? Et par exemple, voilà des questions auxquelles on pourrait appeler les populations. Mais est-ce qu'on a cette flexibilité qu'on touche aux priorités ? – Alors la meilleure façon pour les populations de participer aux activités budgétaires, comme l'a expliqué le Dr Solon, c'est déjà de faire impliquer les populations en amont, dès le départ, dès la conception de ce programme d'action du gouvernement. Est-ce que vous êtes également de cet avis ? – Oui, le gouvernement fait des efforts. Vous avez le programme national de développement, le PND, qui a été élaboré de façon participative. Il y a le PC2D, le programme de croissance pour le développement durable. C'est un document qui a aussi été élaboré de façon participative. – Quand on dit de façon participative, quand on dit de façon participative, qui sont ceux qui ont participé ? – Voilà. – Vous êtes curieux de savoir un peu comment ça se fait ? – C'est des données qui sont venues depuis les communes, c'est-à-dire les maires qui ont représenté les communes et qui ont partagé un peu leurs besoins. Et puis, vous savez, il y a beaucoup d'études qui se font en matière de développement. Qu'est-ce que je voudrais dire ? Il y a le PND, le Programme national de développement. Il y a le PC2D qui remplace les stratégies de croissance pour les DRCRP, qui remplace les DRCRP. À côté, il y a encore le PAG. Puis, il y a les objectifs du millénaire pour le développement. Là, ça, c'est des objectifs. Et puis, il y a les objectifs africains, de 2063. Toutes ces choses où l'on pense que les besoins des populations qui ont été pris en compte devraient être des documents à vulgariser largement et à corriger au fur et à mesure qu'on évolue parce que les besoins ne sont pas statiques. Et puis, vous avez des besoins aujourd'hui, puis... Les priorités peuvent changer. Les priorités peuvent changer. Mais le plus grand problème, c'est de faire connaître aux gens ce que l'on fait. Aujourd'hui, la manière dont les agences qui mettent en œuvre le PAG fonctionnent, vous n'avez aucune information sur les agences, aucune information, vous ne pouvez pas savoir ce que ces agences produisent, les rapports de ces agences, vous ne les avez pas, les indicateurs atteints ne sont... Comment est-ce que... Même si nous n'avons pas été associés et qu'on nous dit que le repas sera bon, le repas qui tarde à venir sera bon, faites-nous goûter un peu de ce qui se fait. On nous chasse de la cuisine de partout et on n'est au courant de rien. L'impression que nous avons, en sorte qu'on dit que c'est leur chose. Et là, la participation, je ne la vois pas du tout encore, pas du tout. Et encore qu'avec la normocommunication, les choses sont étriquées. Les choses sont vraiment étriquées. Et pourtant, nous ne sommes plus à la normocommunication. Je ne sais pas si ça a changé. Ça a changé depuis, mais non. Oui, mais bon. Alors, quels pourraient être... Parce que les résultats sont là, l'enquête, le rapport a publié ces travaux. Quelles pourraient être, selon vous, les conséquences de ces piètres résultats, si je peux me le permettre, ou de ce mauvais classement que nous avons réculé quand même dans le rapport sur la performance économique du pays ? C'est d'abord un problème de crédibilité. Ça pose d'abord un problème de crédibilité. Parce qu'à l'instar des classements, des notations, Mo Ibrahim, Doing Business, le International Budget Partnership, c'est des documents que consultent les partenaires au développement. Et lorsqu'ils consultent ces documents, ça peut influencer ou influer leur décision à travailler ou non avec le Bénin. Donc, ça pose un problème de crédibilité, d'abord au niveau international, mais aussi au niveau national. Je vais vous donner un exemple. Le président de la République, et tout le monde l'a écouté ici, avait dit, lorsqu'il présentait le PAG, que le gouvernement va construire aux populations bédinoises, je crois bien, 20 000 logements sociaux. À raison de 5 000 chaque année. Le budget 2019 prévoit 2 100 logements. À date, quels sont les logements sociaux construits ? Ça veut dire que, visiblement, nous n'allons pas atteindre les 20 000 logements en 2021. Ça, il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui arrive, c'est les conséquences. C'est ce qui arrive lorsque, au fur et à mesure, vous ne partagez pas les indicateurs de mesure de performance et comment vous avancez. Mais, si vous ne partagez pas avec la société civile, avec les citoyens de façon ordinaire, et aussi dire les difficultés que vous avez. Parce que nous tous, nous savons, le PAG, c'est des intentions, c'est des ambitions. Même le budget, c'est une prévision. On n'est pas obligé d'exécuter à 100 %. Mais lorsque vous avez un budget de 1 877 milliards, un peu comme l'année prochaine, et que vous n'exécutez que 50 %, 57 %, évidemment, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de performance. Ça veut dire que vous avez sous-performé au niveau de la mobilisation des ressources et aussi de votre capacité à consommer des ressources, s'il y en avait. Donc, tout ça pose des problèmes sur la performance économique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, vous n'êtes pas en capacité de mobiliser suffisamment de ressources et vous savez que notre budget évolue toujours en déficit. Donc, si nous évoluons en déficit, ça veut dire que nous allons chercher de l'argent sur le marché financier. Et s'il n'y a pas de crédibilité, naturellement, ceux qui vont mettre leur argent, pour vous prêter de leur argent, pour vous passer leur argent, ne le feront pas. Donc, voilà les conséquences que moi, je vois immédiatement. Et bien entendu, par effet domino, il va y avoir d'autres conséquences. Parce que si vous n'arrivez pas à réaliser le PAG, donc l'année prochaine, l'Arche, qui est, je le répète encore, un excellent projet, si jamais on ne le réalise pas l'année prochaine, alors qu'on n'a vu aucun signe à la fin de cette année, ça pose énormément de problèmes. Donc, où va l'argent ? Et donc, la question que j'ai envie de me poser en tant que citoyen. Alors, M. Hounsou, les conséquences seront vous, après ces classements ? Bon, moi, je ne trouve pas encore ce classement dramatique. Nous savons là où ça n'a pas marché. Et le gouvernement s'attelle à corriger le dysfonctionnement ? Vous verrez, peut-être que pour 2019, qui s'apprête, parce que l'enquête va démarrer en janvier, pour 2019, peut-être que le gouvernement atteindrait 70%. Mais la transparence n'est pas automatiquement équivalente du développement. Non. Vous avez beau être transparent, l'exécution de votre budget aussi... On peut aller au développement dans l'opacité, alors ? Non. La transparence, ce n'est qu'un pas. Ça contribue. Voilà, ça contribue. Maintenant, la qualité de l'exécution de ce budget qui est transparent. C'est surtout ça, la qualité de l'exécution. Donc, nous encourageons le gouvernement à aller à la transparence, pour permettre à plusieurs personnes, à plusieurs catégories d'acteurs, de le suivre et de le conseiller. Et puis, surtout, cette transparence, c'est pour les universitaires qui font beaucoup de publications, pour les partenaires financiers, les bailleurs, qui cherchent des opportunités, parce que ce n'est pas les ressources qui manquent dans le monde entier. Les ressources existent. Mais c'est où les placer qu'on ne trouve pas. Et donc, les places que dans les pays crédibles... Et donc, vous combinez avec nous qu'on ne peut pas les placer quelque part où il n'y a pas la transparence. Oui, quelque part où il n'y a pas... Mais je voudrais seulement vous faire remarquer que cette chute n'est pas alarmante. Ce n'est pas une chute alarmante. Il y a des pays proches de chez nous qui sont à peine à 2%, 10%. Je ne vais pas les citer, vous pouvez le constater dans le rapport. Vous voyez des pays très sérieux qui n'ont presque pas notre score, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas encore alarmant. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que M. Wensou. Et j'ai envie de, oui, d'encourager le gouvernement, mais j'ai envie de leur dire de travailler davantage. Parce que si vous prenez le troisième aspect dont nous n'avons pas parlé, le contrôle budgétaire, c'est vrai qu'on est à 61%... Enfin, pardon, 61 sur 100. C'est vrai que ce n'est pas bien mal, mais j'ai peur qu'à la lutte où les choses vont, lorsque nous observons ce Parlement qui est totalement acquis au gouvernement, j'ai peur que les rapports prochains, que nous ne fassions pas beaucoup de progrès sur cet aspect. Parce que le contrôle de l'action gouvernementale, je ne sais plus comment ça se passe aujourd'hui. où tout passe, les yeux fermés, comme le président l'a demandé. Et donc, je voudrais être relativement pessimiste, pas pour être alarmiste, mais pour encourager le gouvernement à faire des efforts. Parce que je pense que lorsqu'on veut avancer, on se compare à ceux qui sont devant soi et à ceux qui sont derrière soi. On a fait des efforts dans certains domaines, mais je veux qu'on fasse davantage pour être le meilleur au monde. M. Wensou, par exemple, à présent des recommandations, il y a eu quand même des recommandations. Dans ce rapport, dans ce document qui a été produit, un rapport que je précise toujours, vous avez contribué à faire, c'est excellent travail. Oui. Les recommandations, c'est d'abord de publier les documents. Ce qui se fait, vous allez sur le site de la DGB, les documents sont publiés. Ce que je demanderais au gouvernement, c'est de transférer tous ces documents sur le portail du gouvernement. Fondamental. Pour que dès que vous arrivez dans notre pays, à travers ce portail, vous puissiez avoir tous ces documents. Des efforts ont été faits, comme le disait le docteur Sonon, par rapport au contrôle. Mais aujourd'hui, le contrôle a chuté, non seulement à l'Assemblée, mais aussi à la Chambre des Comptes. Aujourd'hui, vous n'avez plus de magistrats. Vous n'avez plus assez de magistrats à la Chambre des Comptes. La Chambre des Comptes est presque... La Chambre des Comptes est mouribonde. Il faut beaucoup d'efforts. Les efforts, les 61, qui ont été obtenus ici, c'est parce qu'entre-temps, la Chambre des Comptes a pu publier un rapport. En 2014. Mais depuis 2014, vous n'avez plus de rapport. Vous n'avez presque plus de rapport sur le site de la Chambre des Comptes. Je me demande si le site existe encore parce que vous cherchez les rapports, vous ne les trouvez pas. Et ça dit que les budgets ne sont pas contrôlés, les exécutions du budget ne sont pas contrôlées. Les budgets sont contrôlés. Il y a eu des rapports d'exécution. Il y en a eu. Depuis 2014, 2015, j'ai tous ces rapports, mais ces rapports ne sont pas rendus publics. Parce qu'il ne faut pas courir jusqu'à la Chambre des Comptes avant d'avoir un petit rapport. Le véritable problème, selon vous, ce n'est pas de réaliser ces documents, mais c'est de les rendre publics. De les rendre publics. Ça permet à tout le monde d'avoir l'œil dessus et de suivre le contrôle, de tirer la sonnette d'alarme et d'aider le gouvernement à bien faire. Alors, comme recommandation, il y a également, il a été demandé d'augmenter la quantité d'informations fournies dans le rapport de fin d'année en présentant des données plus exhaustives sur les résultats réels des dépenses et les comparaisons entre les résultats attendus et les résultats réels en matière de dépenses, par exemple. Absolument. Et comme je vous le disais, moi, c'est mon job. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent pour réaliser quelque chose et après, ne pas nous dire de façon exhaustive voilà ce que vous avez pu réaliser, pourquoi vous n'avez pas pu réaliser telle ou telle chose avant de demander d'autres sommes d'argent. Donc, c'est fondamental. Le rapport de fin d'année doit être un rapport assez exhaustif où on fait clairement la part des choses. Pourquoi on n'a pas réalisé telle ou telle chose et pourquoi on demande de l'argent pour la même chose. Et donc, en termes de recommandation pour finir, il l'a dit, le portail gouvernemental doit être le lieu où on a les informations utiles. Mais il faut publier les documents, non seulement les produits, mais les publier pour les techniciens, mais aussi pour monsieur tout le monde. Et je dis bien tous les documents. Pas seulement le budget en version citoyenne, mais tous les documents. Et il paraît que ça se fait. Alors là, qu'on le fasse savoir suffisamment pour que les populations se prononcent. Monsieur Wansou, quelques secondes, vous avez le mot de la fin. Oui, je pense que, comme je l'ai dit, des efforts se font. Les documents sont bien renseignés. Cette fois-ci, bien les informations en quantité suffisante et aussi les rapports d'exécution. ont été réalisées de façon honnête. J'ai tous les rapports. Malheureusement, ces rapports ne sont pas publiés. Je voudrais encourager le gouvernement à accélérer cette publication. Le problème au Bénin, c'est le problème de l'Internet et le problème de la technicité informatique. Il semble que nous n'avons pas une capacité technique en informatique très assez poussée. Il va falloir l'améliorer si nous voulons aller de l'avant. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Dieu Donné, un sous-acteur de la société civile, secrétaire exécutif de Social Watch Bénin, docteur Fidèle Sonon, consultant et management des organisations. Merci d'être passé avec vos différentes observations et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez également suivre ce numéro d'Espace Éco sur notre site www.sicatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada